salut les amis voilà une vidéo pour vous présenter le matériel que je vais utiliser pendant le marathon des sables intrepide runner on est là mon gars tu peux aller liker la page sur facebook tu tapes les intrepide runner et tu vas vite nous retrouver il y a aussi le blog les intrepide runner.com mon gars c'est pas compliqué tu tapes sur google comme tout le monde et tu vas voir tu vas te renseigner c'est parti on commence alors pour commencer tout simplement le sac du marathon des sables mec voilà c'est un simple c'est un sac basique qui fait 20 litres voilà l'ouvrir on peut le fermer et qu'est ce que tu veux que je te dise sur le sac mon gars je l'ai testé je sais pas combien de temps que je cours avec un peu près six mois c'est la team smart qui me l'a offert je vous remercie les amis vous êtes vraiment gentil c'était pour mon anniversaire et oui si tout est mieux rien que d'en parler voilà alors c'est ça que je vais utiliser pendant la course voilà je l'ai utilisé il y a des poches partout à droite à gauche au milieu dedans des poches partout voilà c'est le sac et aussi devant je peux me clipser avec des attaches ça ça va être devant dedans je pourrais mettre tout je sais pas des kleenex des gels la gopro plein de conneries à manger à boire non pas à boire à manger des gels voilà donc le sac dans le dos ça ça se met là il y avait aussi avec le sac deux poches comme ça qui se mettent sur le côté mais c'est bon je vais pas tout prendre mon gars je peux pas tout faire alors voilà on passe à la suite le sac de couchage c'est un sac que la fuma warm and light 600 down ouais je parle d'anglais down ça veut dire quoi qu'il fait 600 grammes mon gars voilà c'est un sac de couchage parce que tu veux que je te dise de plus sac de couchage j'ai pas dormi dedans je l'ai essayé il est à ma taille et le truc qui me fait le plus chier c'est que ça prend de la place c'est vrai on peut pas faire mieux c'est qu'est ce que tu veux que je fasse d'autre voilà c'est un truc qui prend de la place et qui est renou on passe à la suite c'est ça avec le sac de couchage c'est mon lit c'est mon tapis c'est mon matelas bon voilà pas très épais mais je vais quand même coupé en deux enfin en deux non j'ai coupé une partie ça aille jusqu'au bassin comme ça ça me fait gagner un petit peu de place et j'ai pas besoin que c'est bon tranquille ok j'aurai assez t'inquiète pas d'avant ça va le faire je vais m'en sortir on passe à la suite la tenue de course la tenue de course alors j'ai opté pour un petit shirt super mignot red light alors voilà un short avec des poches super pratique sur le côté hop ici ici les poches super léger je me sens bien dedans je les choisis voilà chacun ses goûts alors tant qu'à faire j'ai pris toute la panoplie les mecs et aussi le haut le haut à manche courte red light avec une petite fermeture éclair ici pour s'aérer mon gars si t'as un petit coup de chou et dans le désert c'est le genre de truc qui peut t'arriver d'avoir un coup de chou ouais voilà alors manche courte ok manche courte mais non tu te dis qu'est ce qui se passe tu vas voir tes bras mon mec ok d'accord manche courte manche courte non manche courte ou pas manche courte et non mon gars pas totalement parce que j'ai pris des manchons red light ouais j'étais jusqu'au bout de mon délire mec j'ai été jusqu'au bout des manchons alors je me suis dit je savais pas si j'allais prendre manche courte ou manche longue c'était un peu le dilemme pour moi je savais pas comment j'allais me sentir c'est des fois j'allais vouloir être en manche courte ou en manche longue alors je me suis dit je vais faire les deux ouais je vais faire les deux je mettrais les manches longues des fois je mettrais mes petits manchons et puis des fois je les enlèverais quand j'aurai envie de me rapprocher des chameaux pour les séduire voilà donc des manchons pour les bras on verra ce que ça donne ouh petite casquette du désert avec un truc pour protéger la nuque si je mets pas de casquette franchement je vais pas faire alors on va parler du sujet qui fâche on va parler du sujet qui fâche du sujet qui fâche la nourriture la nourriture la nourriture les plats lyophilisés les plats en poudre ok quand ça se passe j'ai réhydraté les plats par exemple j'ai marqué étape 3 et par exemple étape 3 c'est à dire le troisième jour je vais manger des pâtes avec du bain j'ai marqué en fait j'ai fait des étiquettes 120 calories le nombre de calories qu'il ya sur chaque plat avec le nombre la quantité d'eau que je dois mettre pour réhydrater le plat avec le le temps que je dois attendre pour que le plat se réhydrate voilà alors il ya le ça c'est pour une journée du matin le plat du midi le plat du soir avec des parts céréales et aussi la boisson de récupération voilà c'est pour une journée x 7 savoir que ça pèse entre 500 et 600 grammes 500 600 grammes tu dis qu'au bout de deux jours t'as déjà un peu plus d'un petit moment et pas belle la vie alors vivement le septième jour comme ça tu vas te sentir super léger le septième jour ce sera la fin alors qu'est ce que tu nous fais chier mec une bande bleue je sais pas pourquoi je sais même pas ce que ça fait là une bande bleue ok et je fais ce que je veux c'est mon marathon dessin putain c'est ce que je veux de la crème solaire et voici un deuxième tube de crème solaire pour le visage celui-là est pour les cuisses les cuisseaux un passeport et ouais mon gars parce que si tu prends pas ton passeport t'iras pas très loin un aspie venant et ouais mon gars si tu prends pas ça dans le désert et que tu te fais attaquer par une banque de serpents qui te cherche la merde tu dis bah vas-y mon gars vas-y mors mors moi j'ai l'aspi venant mais mors moi qu'une fois par contre ok parce que j'ai qu'une aspiration de venant des boeufs et un boeuf de boeufs un veau pardon alors voilà je me suis fait une petite trousse à pharmacie aussi avec de léosine des pansements des petites serènes pour évacuer le sang ou loup des ampoules éventuelles que je pourrais avoir à l'intérieur de mes pieds entre mes orteils sur les talons ou sur le flanc du pied voilà en fait c'est une trousse à pharmacie quoi petit bon ça donc j'ai coupé en deux pour gagner un minimum de poids avec un petit peu de dentifrice c'est le genre de truc que tu trouves en pharmacie ça coûte pas cher du tout tu peux aller chercher ça sert à rien de le voler mec il y a aussi des petites lingettes pour mon intimité oui j'ai besoin j'ai besoin de me nettoyer de temps en temps ok alors je fais ce que je veux oh et je te rappelle que c'est mon marathon des sables mec si j'ai envie de me nettoyer l'arrêt je le fais ça aussi et je pense que ça va me servir c'est une seconde peau je sais plus ça s'appelle des comme fil ouais comme fil ou confine je sais pas je suis pas anglo-saxon mec je suis francophone qu'est ce qui se passe ça c'est quoi je vais te le dire je te dise je te dis mec ok quand tu as une ampoule que l'ampoule éclate que ça gicle dans tous les sens que tu te crois dans le choquivite alors que le 2 n'est même pas sorti c'est le truc que tu mets pour ça protège la peau qui n'est plus là ça fait une peau ça fait une peau en fait en fait ça fait une seconde peau c'est une seconde peau et si je prends pas cette montre bien embêté mais tu es sûrement en train de te dire mais mon gars comment tu vas recharger cette montre moi je te réponds avec un chargeur c'est là tu es sûrement en train de te dire mais comment tu vas la recharger mon gars certainement pas dans le cul d'achatement je vais te le dire tout de suite avec mon chargeur et avec une batterie de secours que j'ai été chercher gentiment à décathlon pour la modique somme de 9,98 euros et tu peux recharger la montre trois voire quatre fois et des batteries comme ça j'en ai pris trois puisque je le prends mon portable et je compte bien recharger mon matériel c'est pas le truc c'est le plus lourd quoi il faut fixer un peu n'importe où mais je vais pas me le mettre où tu es en train de penser en ce moment je suis en train de vous filmer avec l'appareil qui va me servir là haut pour faire mon petit film go pro et ouais mais comment tu vas recharger ta batterie go pro eh ben mon gars je vais pas la recharger j'ai tout simplement pris huit batteries et voilà des batteries j'en ai pris huit voilà ça prend pas beaucoup de place c'est peut-être lourd mais je fais ce que je veux je fais ce que je veux c'est mon marathon vaisselle je veux pas finir premier si mon sac est lourd c'est mon problème c'est moi que ça regarde je suis désolé les mecs voilà donc j'ai pris huit batterie go pro pour vous faire de belles vidéos et quand on va revenir on va se mater ça tous ensemble dans une grande salle des fêtes que je vais louer avec un état et je peux dire qu'on va bien rigoler là tout de suite j'ai peut-être l'air con mais dans le désert je peux te dire que j'aurai un look d'enfer un sifflet comme je me perds il va bien falloir que j'appelle quelqu'un une lampe frontale et ouais mon gars parce que pendant l'étape de nuit j'ai forcément me retrouver dans l'heure c'est fait taper la nuit voilà et donc ça va me servir pour l'étape de 80 kilomètres je sais pas si elle fera 80 un peu moins ou un peu plus on verra bien j'en aurait besoin et j'aurais sûrement besoin aussi sur la vie du bivouac voilà le soir déplacer voir ce qui se passe quoi j'aurais peut-être des spasmes aïe donc je vais en prendre deux voilà comme ça je serai sûr que je manquerai pas on en parle pas mais je vais quand même avoir besoin de ça parce que sinon c'est dur j'ai pris mes baskets et sportiva akasha je remercie bastien de renévasion de m'avoir conseillé sur ces baskets que je trouve super confortable toujours pensé à prendre une ennemie presque deux pointures au dessus tellement tes pieds vont gonfler dans le désert et ouais mon gars et les guêtres les guêtres très important en fait je vais les coller autour des baskets ça sert à quoi c'est pour pas que le sable rentre dans tes ponts mon gars si tu as pas ça tu vas te retrouver dans la merde est obligé de me prendre ok sinon autant que tu cours à pieds dans le sable comme un coup un miroir une cuillère d'une fourchette un paume à lèvres une boussole un briquet voici la gamelle c'est là dedans que je vais manger mais j'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux avec qui on va partager la tente et on va se répartir en fait chaque jour il ya quelqu'un qui va prendre la gamelle je sais pas ce sera la mienne une autre ou une autre mais chaque jour il ya quelqu'un qui apportera la gamelle ça fera toujours ça en moins donc ça c'est la gamelle avec une petite poignée et voilà il ya plus qu'à y aller mon gars et ce bide des pastilles pour faire du feu pour manger est-ce que tu veux que je te dise de plus mon gars tu en as besoin de ça si tu les achète pas maintenant tu vas te retrouver dans le désert où ils en vendent deux fois plus cher donc achète les maintenant alors maintenant je vais vous montrer ma petite tenue pour le bivouac le soir tranquille quand je serai au campement alors des claquettes des claquettes basique ça alors à la base je voulais acheter des pompes de récupération je voulais faire le mec qui était au top quoi coûté 50 euros mais ça commence à vraiment me faire chier claquer tous les jours de la thune alors j'ai été à des quatre longs et pour deux euros tu as des claquettes nougat et c'est pas pour ça que tu te porteras plus mal un petit short adidas qui est très léger je me sens super bien dans ce short un tee-shirt technique en fibres de peau de lapin super léger je me sens super confortable dans ce tee-shirt c'est pour ça que je le prends avec moi et chaussettes de récupération pour récupérer la fatigue que tu as accumulé lors de ta course super chaussettes attention je suis sûr je peux m'envoler si je continue un fuseau un fuseau oui voilà pour la nuit si jamais j'ai froid parce que j'ai tendance à me mettre en position fœtus me recroquebillé sur moi même comme un petit oiseau blessé quand j'ai froid oui une veste alors c'est la veste que je vais utiliser pour l'étape de nuit parce que je pense que je vais quand même avoir froid la nuit et je vais l'utiliser aussi pour dormir pour être au top je me sens super bien dans cette veste je l'aime c'est mon coup de coeur de l'année 2017 et voilà pendant toute cette course je vais représenter l'association imagine fort margot association pour les enfants sans cancer voilà mon gars toute la course se sera accroché à mon sac je vais vous représenter au top voilà et je voulais remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce projet c'est complètement dingue je peux pas remercier tout le monde individuellement il ya trop de monde trop de gens qui m'ont aidé je remercie du fond du coeur franchement ça me touche et rien que d'en reparler tout de suite là j'ai vraiment voilà il y avait frédéric rossinone qui voulait que je parle de sa page sa page c'est quoi ton t-shirt me fait rêver alors voilà aller sur sa page facebook ton t-shirt me fait rêver apparemment c'est des gens qui récupèrent les t-shirts des courses pour donner au plus début d'hier je trouve que c'est super de faire ça allez c'est l'hiver et je t'aime bien dessus ça a l'air plutôt cool bon c'est fini j'espère que cette vidéo vous a plu quand je serai là où je referai des vidéos quand je reviendrai je reprends une vidéo pour faire le début de ce qui s'est passé là haut voilà l'aventure commence c'est le premier épisode d'une très longue c'est c'est encore moi les amis je me suis rendu compte qu'en faisant montage de la vidéo j'avais complètement oublié de vous dire que j'allais emmener aussi parce qu'il y a quelqu'un il ya forcément quelqu'un qui va intervenir qui va me dire bah t'as pas dit ça t'as pas dit ça je dis ce que je veux d'avoir mais ça je vais le prendre alors je le dis des bas de compression mon gars et ouais ça compresse les mollets ça améliore le retour veineux dans les mollets je peux dire que ça fait super du bien quand ça compresse un iphone et oui j'ai oublié de vous en parler les amis pour ça que je reviens là dessus mais tout signe pendant l'étape long pendant les petits coups de mots tu te fous un petit coup de balaboine et je peux te dire que c'est reparti ça fait longtemps que t'es parti maintenant et vous vous demandez sûrement il n'a pas parlé des bâtons j'ai pas parlé des bâtons si j'en ai pas parlé pose les bonnes questions c'est peut-être que je vais pas en prendre ouais mon gars je prends pas de bâton ouais tout le monde veut me faire raquer avec des bâtons mais non si j'en chie c'est tout je m'en prendra quand même même ça sert à rien de me le répéter sans cesse voilà c'est mon problème c'est ma vie les mecs et si je vous ai pas montré les chaussettes c'est parce qu'elles sont à laver voilà elles sont à laver les chaussettes et coco il court tout le temps alors ses chaussettes faut bien qu'il les lave s'il veut recourir dans une heure et si je vous ai pas montré de slip c'est que je vais pas en mettre voilà un aspivenin ouais un aspivenin un aspivenin un brique et un brique et des petites laquettes au début je voulais acheter des pompes de des pompes de quoi on peut pas